1920, Karel Kapek publie la pièce de théâtre R.U.R. pour Rossum's Universal Robots. Il utilise pour la première fois le mot « robot ». En tchèque, « robotta » signifie « travail forcé ». Dans la pièce, un androïde, construit par un savant, est capable d'accomplir tous les travaux normalement exécutés par un homme. À partir des années 40, le grand auteur de science-fiction Isaac Asimov écrira les fameuses lois de la robotique dans des univers futuristes où les robots constituent une population à part entière qui cohabite avec l'espèce humaine. Dans le monde réel, que s'est-il passé ? Ne serait-ce pas pratique parfois de pouvoir remplacer les hommes par des robots ? Un robot n'est pas sensible aux gaz toxiques ou aux blessures. Un robot n'a pas besoin de salaire, n'éprouve pas de fatigue, peut répéter des gestes avec une parfaite exactitude. À partir des années 60, les robots sont utilisés par l'industrie automobile pour faire de la peinture, de la soudure, de l'emboutissage. Plus tard, d'autres robots ont été créés pour l'usage des particuliers. Passer l'aspirateur, tondre la pelouse, faire la cuisine. Pour un usage militaire, ou quand le travail est trop dangereux pour l'homme. Des robots ont exploré la lune et Mars. Et ce qui fascine les hommes depuis les premiers automates, c'est la possibilité de créer des robots humanoïdes à leur image. Ce sont les androïdes. On peut les faire marcher, les faire parler, leur faire apprendre des choses. On peut commencer à leur faire remplir des fonctions d'aide à la personne. Des robots peuvent déjà remplacer des animaux de compagnie. La similitude avec les êtres vivants semble être de plus en plus grande. L'enjeu est désormais de les doter d'une intelligence artificielle. Et que se passerait-il si les robots devenaient un jour vraiment autonomes ? S'ils étaient capables de penser par eux-mêmes ? Deviendrait-il alors un danger pour leur créateur, l'homme ? C'est l'une des histoires favorites que la science-fiction nous raconte. Il 1 Sous-titrage ST' 501